bonjour les amis donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo découverte et aujourd'hui on découvre ensemble la démo de flintlock the siège have done donc c'est parti on y va la démo est disponible sur steam uniquement malheureusement donc nouvelle partie on va se mettre en mode histoire pour la vidéo et c'est parti le jeu a bugué le tour de cut the dead off forever halen et i volunteered we probably won't make it back but i would rather take my chances than leave you in this broken world you deserve more than a letter you'll never receive but we both know you would never let me go live long life but never a full one not until i found you base promise me you're not désolé le jeu a un petit peu saccadé c'est de régler au maximum j'ai pas trop l'habitude de jouer sur pc je me suis mise en 1080p mais avec les réglages du jeu au minimum 4 4 4 4 5 6 6 6 6 6 6 8 9 9 10 11 12 12 12 13 13 13 14 14 14 15 15 16 16 18 21 19 20 21 23 Mais, pour ceux qui se demandent, je ne joue pas en mode branché, du tout. Là, je suis en mode 15 watts. Parce que j'aime bien aussi tester les jeux comme ça. Et puis, je préserve un peu l'autonomie de la batterie. Personnellement, j'aurais même pu jouer en 720p, mais je trouve que pour les vidéos, c'est pas toujours l'idéal. Donc, pour les besoins de la vidéo, je l'ai mis en 1080p. Et donc, ça y est, on commence, on rentre dans l'action. Comme je connais forcément, ça va aller un petit peu plus vite au niveau des tutos. Pour ceux que ça intéresse, j'ai mis un petit compteur de FPS, donc je vous dirai de temps en temps s'il y a des baisses ou pas. Pour l'instant, on est autour d'une trentaine. 35, 38, 40 des fois. Ce qui est plutôt pas mal. Donc là, on tape aussi. Voilà. Arme à feu, tout à fait. Alors ça, je me souviens. RT pour viser. Mais d'accord, quand on tape, ok, ça c'est vrai, on récupère les charges de poudre. Alors là, il faut viser les trucs. Et on dégomme tout. Merde. X pour la potion. Et on va tuer tous les zombies. Le pistolet, oui, ok. Et RT. Et la musique est assez forte, c'est pour ça que j'ai fait pas mal de tests aussi. Ouais, parce qu'il faut que je déroule l'ennemi, c'est un tuto. Hop. Il faut interrompre l'attaque, ok. Voilà. Ok, la réputation, tout à fait, oui. Un peu comme dans les Dark Souls. Elden Ring et compagnie. On en gagne en terrassant les ennemis. Voilà. Et on peut récupérer en faisant la flèche de gauche. Ok. Et quand on meurt, il faut aller récupérer un système de vengeance. Il y a ça aussi dans Rise of the Ronin, justement. Donc là, voilà, je maintiens. Et on gagne de la réputation. C'est vrai que pour l'instant, le jeu ne s'accade pas trop. Pas trop de chutes de FPS, on est bien. Moi, je pense me prendre le jeu sur PS5. Mais pour l'instant, la démo, elle n'est que sur Steam. C'est dommage, franchement. C'est pour ça que je voulais vous faire une vidéo. Je me suis dit, il y a plein qu'ils ne pourront peut-être pas la tester, du coup. Moi, franchement, si je n'avais pas ma Rogalai, je n'aurais pas pu le faire. Donc, c'est vraiment trop ancien. Je pense que ça n'aurait pas bien tourné, voire pas tourné du tout. Ok, donc là, on est bon. Oh, il y a des grosses explosions. Le gameplay est quand même cool. On alterne entre les armes, les haches, les pistolets. On peut faire exploser les barils si j'y arrive. Je n'ai pas réussi. Voilà. Garder parade. Oui, on peut aussi parer avec LB, justement. Oui, c'est ça, avec LB. Au bon moment. Ok. C'est parti, attaque-moi. Yes. Et là, on peut contre-attaquer derrière. Réattaque-moi. Mince, je me suis loupé. Mais non, je me loupe à chaque fois. Voilà là. Mais non, pourtant j'appuie au bon moment. Voilà, yes. Contre-attaque, c'est bon. Il y a un timing à respecter. Une attaque imparable. Oui, bah forcément. L'indicateur rouge. Vaut mieux éviter. On peut interrompre, c'est ça ? Oui, interrompre avec l'aide du pistolet. Plutôt pas mal. Plutôt pas mal. Ok. Euh, c'est par où ? Attendez. Par là. Je vais te libérer. Par contre, j'espère qu'il y aura quand même de la VF. Enfin, parce que là, c'est un peu dommage. C'est un petit peu le seul défaut du jeu. C'est qu'il soit en VF. Enfin, qu'il ne soit pas en VF. Et aussi, peut-être, les grosses araignées que j'ai vues dans certaines bandes annonces qui me feront peut-être regretter mon achat. Mais j'ai envie de tenter quand même. J'espère qu'il y aura un mode arachnophobie. Pour l'instant, je ne l'ai pas vu dans la démo. Et comme il y en a de plus en plus dans les jeux, je pense et j'espère qu'ils vont en mettre un. Donc là, RT, ok, hop, on tire. Les effets sont plutôt pas mal. L'univers est sympa. Vous allez voir après, pour ceux qui ont vu la bande annonce, on aura un petit acolyte à côté de nous qui va nous aider dans les combats. Et là, ça sent le combat de boss, même sans avoir fait la démo. Ça va, le jeu tourne bien, même en 1080p. D'ailleurs, je referai peut-être des vidéos comme ça sur certains jeux. Comme ça, vous verrez si le jeu tourne bien. Je préfère le faire en mode 15 watts, comme ça. Ça préserve vraiment et la batterie et la chauffe de la mode. Pour pas griller le port aussi de cartes, comme j'ai vu sur certaines consoles. Donc si ça vous dit, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous voulez en voir plus de certains jeux. Peut-être même des jeux qu'on a déjà fait, mais si vous avez une rogue à l'ail ou un steam deck et que vous voulez voir si ça tourne bien, bon, moi, je n'ai que la rogue à l'ail pour l'instant. Gardien de la porte. Et là, je me suis fait complètement avoir, parce que peut-être que certains se seraient fait avoir comme moi, je ne sais pas. Et moi, je ne pensais pas. J'ai essayé de le battre. En même temps, il n'y a qu'une potion. Pas beaucoup d'armes. Je n'ai plus de potion déjà. S'il m'en reste une, mais j'ai la vie pleine. Ah, je peux le verrouiller quand même. Voilà, il nous attaque vraiment, on ne peut rien faire. Je bois ma dernière potion. Je lui tire, mais je n'enlève que dalle. Et je croyais qu'on devait le vaincre. Et vous allez voir, ce n'est pas le cas. Pourquoi je n'arrive pas à le verrouiller, là ? Ah, voilà. Non ! Non ! Non ! Non ! Les combats sont plutôt dynamiques. Pourtant, je ne suis pas très fan des Dark Souls, Elden Ring, tout ça. J'ai tenté quand même un petit peu, mais voilà. Ce n'est pas mon truc de mourir 150 000 fois. De recommencer. Sacrée chute. Le monde regorge d'adversaires, de ce beau. Prêt à vous affronter. Remporter des parties pour gagner. Ah oui, d'accord. Oui, je crois que c'est des mini-jeux, ça. Partie de dé ou de dame, un petit peu. Voilà notre petite acolyte. Notre petit partenaire. Est-ce qu'on peut péter les peaux ? Je ne me souviens plus. Oui, on peut les péter. Mais il n'y a plus rien. Il n'y a rien à récupérer, là ? Il n'y a rien à récupérer, là, non ? Il est gentil, là, où vous ne devriez pas. Il a détruit la barrière qui a gardé les dieux. Quelle barrière ? Il a une question de la guerre, hein ? Donc, c'était toi. On ne pouvait pas... Je ne savais pas. Le débat est mort. De toute façon, là, on ne peut pas y aller. Après, je ne sais pas si on fera toute la démo. Comme ça, ceux qui voudront découvrir aussi par eux-mêmes pourront le faire. Ça va, je trouve qu'elle est quand même assez longue. J'ai une belle petite démo, tranquille. Je pensais que le jeu s'accadrait plus, mais au fait, ça va. Au final, ça va. Le dieu que tu as réveillé est appelé Uru. C'est son armée des morts qui a été déclené à Dorne. La source de toute votre souffrance. Et comment est-ce que tu sais tout ceci ? Parce que je suis un dieu aussi. Le petit renard tout mignon. Tu es un dieu. Je trouve que du coup, en anglais, forcément, ça manque de charme. Après, moi, j'ai l'habitude de faire mes jeux en VF aussi, donc forcément. J'ai l'habitude de faire mes jeux en VF aussi. Je suis un dieu. Je suis un dieu, mon pays, mon pays. Mon monde. J'ai tué tout le monde que j'ai aimé. J'ai tout le temps que j'ai pris de là, je vais passer exactement de mon réveil sur les gods. Attention, il a beaucoup de pouvoir, lui. Vaut mieux l'avoir dans son camp. C'est le plus que tu peux faire. Il y a un petit bug au niveau des textures du visage, là, je trouve. Et voilà, du coup, on n'est plus tout seul. Je crois qu'il y a deux, trois trucs à explorer, à récupérer. Je te suis, vas-y, vas-y, montre-moi le chemin. C'est par là-bas, je crois. Ok, ouais, donc c'est par là. Ah oui, du coup, on gagne des compétences, tout à fait. Je crois que c'est... Ouais, c'est le seau. Ok. Mais ça, je sais, c'est ou A ou B. Très bien. Bon, allez, je zappe un petit peu, parce que sinon, ça prend toujours un peu trop de temps, je trouve. En fonction, si on fait B, ça fait ça. Ah, ça fait juste un seau, ou un double seau. Et si on fait B... Ça change un petit peu le mouvement, mais bon, globalement, c'est pareil. Mais par contre, ce qui est bien, c'est qu'on peut enchaîner E, A, un double A, plus un B à la fin. Donc du coup, ça fait un peu trois sauts, quoi. Je ne sais pas si je ferai tout en vidéo, mais moi, j'avais réussi à débloquer des nouvelles armes. Et donc là, les chutes, ok, si on fait un seau, du coup, ça enlève les dégâts de chute. Et on ne meurt pas. Ça saccade un petit peu, quand même. Là, j'avoue qu'on est à 24 FPS, ce n'est pas terrible. Après, il suffit de se mettre en 720p. Puis le jeu sur PS5 sera optimisé différemment. Enfin, je dis PS5, mais je crois qu'il sort sur Xbox aussi. Les annihilations sont de puissantes capacités. Oui, c'est vrai, propre à Enki, donc le petit renard. On doit remplir la jauge, le petit carré, là. Et faire Y, LB en même temps. Et les petites flèches, là, qu'on voit, c'est à chaque fois des petites jauges qu'on peut remplir et il peut nous aider. Donc du coup, LB, Y, c'est ça. Attaque surpuissante, magique, électrique. Merci Enki. C'est ça qui est chiant, c'est que comme on est dans le gameplay, lire les sous-titres en même temps, j'avoue que c'est toujours un peu chiant. Tout ce qui est cinématique, ça va, il n'y a pas de problème, franchement. Je me débrouille quand même un petit peu en anglais, on va dire. Mais pendant les combats, c'est un peu plus compliqué. Alors là, si je fais Y, il attaque pour moi. Et il y a une jauge d'amorce, au-dessus, une jauge violette. Du coup, après, on peut faire un coup critique. Par contre, ça, c'est vrai que j'oublie. Ah oui, voilà. On récupère le truc. Je crois qu'on récupère un petit peu moins de points quand on est en mode histoire, de réputation. Ennemis en armure, il faut faire quoi ? Je ne me rappelle plus. Donc, remplir sa jauge d'amorce, ok. Du coup, jauge d'amorce, aide-moi. Point de contrôle, bon, ok, on est passé direct au point de contrôle. Les petites pierres ici. Ça sauvegarde, et on peut en même temps utiliser les compétences, donc déjà se reposer. Ah oui, non, je dois faire compétences, ouais, c'est dans le tuto. Ok. Donc l'inventaire, les compétences, bon, pareil, je vais passer un petit peu. Comme ça, vous verrez un peu plus de gameplay. Donc là, moi, dans ma partie, je crois que j'avais pris celle-ci. Parce que du coup, il... Y, ouais, avec lui. Dans les airs, donc, attendez-vous que... Non, ouais, c'est bon. Et là, on a pu assez de points. Entraînement. Ouais, c'est tout, c'est tout les tutos, ça. Et là, du coup, on peut se reposer. Nickel. Du coup, euh... On va en terre, il n'y a rien, je crois, donc c'est bon. Par contre, je ne sais pas si ça fait réapparaître, non, ça ne fait pas réapparaître les ennemis de se reposer, donc ça, c'est déjà bien. On a terminé la quête, la culpabilité du survivant. 750, en fait, c'est l'XP, la réputation, c'est l'équivalent à l'XP, je pense. Je ne sais pas si on gagne des niveaux dans le jeu, je n'ai pas vu, je ne crois pas. Oui, donc, il y a des petits villages, les hameaux sont de petites communautés. Il faut tuer les ennemis, tuer le chef et rendre la paix dans le village. Il y a une qui aide-moi, on tue tout le monde. Par contre, on n'a pas de vision, genre vision d'aigle comme Assassin's Creed, ou la vision du focus avec Aloy dans Horizon. Là, on n'a rien pour l'instant. Juste tuer, trouver les ennemis. Il y a celui du premier coup. Mince, je n'ai pas pensé. Il y a le bac rouge, c'est vrai qu'il faut tirer, je n'ai pas pensé. Est-ce qu'il reste beaucoup d'ennemis ? On devrait pouvoir le savoir. Je sais qu'on a une carte, mais je ne pense pas qu'on puisse... On peut zoomer ? Non, même pas. Je ne pense pas. Je cherche le chef, où es-tu ? Ne te cache pas, j'arrive. Ah, donc je ne suis pas là. On quitte la zone. Moi, j'ai préféré les graphismes à la fluidité. Et voilà, il y aura moyen de changer dans les paramètres. Je ne trouve pas le chef. Il se cache. Là-bas. Ah, déjà. Toi, tu ne vas pas vivre longtemps. Et là, un bouclier. Et hop. Merde, alors toi, tu as une arbalète. On a vu, on se rapproche du chef. Ben voilà, le chef. Et on va peut-être faire ça, comme ça. On enlève la vie de moitié. Voilà, jauge d'amorce, du coup, quand elle est pleine, ça le paralyse. Et on peut l'attaquer comme on veut. Et voilà. On a libéré le hameau. Ah oui, alors ici, oui, c'est vrai. Attendez, je n'ai pas récupéré la réputation. Après avoir vaincu le chef ennemi, le café ouvrira ses portes, déverrouillant. Ainsi, un nouveau point de contrôle. La colle porteuse, pour restaurer la santé, gagner une récompense et acheter des vêtements. Elle peut aussi donner des rumeurs, ça donne des quêtes, quoi. Je récupère ça déjà. Redonne-moi ma vie. Voilà. Qu'est-ce qu'elle donne ? Elle donne une fiole de soins ? Boutique. Alors, j'ai vu qu'on pouvait acheter deux, trois trucs, pourquoi pas, c'est vrai. J'aime bien celui-là. Celui-là est pas mal aussi. C'est celui qu'on a ? Je ne sais plus ce qu'on a, nous. On a le bleu, nous. Allez, voilà. De toute façon, c'est que l'esthétique, mais c'est plutôt pas mal. Ouais, je passe les dialogues parce qu'elle m'énerve un petit peu. Ça apporte rien. Comment on change la tenue ? Voilà. C'est marron ou noir ? En fait, c'est noir. Ah, c'est classe. Ah, je dois te parler, donc vas-y. J'espère que vous n'entendrez pas trop le ventilateur aussi de la console. Il est où, là, d'ailleurs, le renard, là ? Il parle, mais je le hais, là-bas. Il pourrait au moins être avec nous. Les trois ? Ouais. Ok. Bah, on va faire ça. Les trois cimes, un endroit presque aussi rude que ces sept dents. Knights sont la plus grande et la plus grande armée du monde. Ils ont conquérés la plupart de ça, même. Maintenant, ils restent sur leurs laurels. Riche, offre la fortune en black powder, under le kneeling keep. Deux semaines plus tard, nous sommes dans leur capital. La ville de Rit. J'espère qu'ils vont nous aider à nous sauver le monde. Peut-être qu'ils vont nous pardonner. Sous-titrage Société Radio-Canada Ok, donc on a la carte, les voyages rapides, de nouveaux lieux objectifs. Il y a un peu d'écho, là, non ? Dans le jeu. On lui parlera plus tard. Donc là, il y a une quête, ici. On doit aller là aussi. Ah, il faut récupérer du bois, oui. Des matériaux. En plus, je pense qu'il y aura pas mal de cas de secondaire, ça peut être vraiment sympa. Il pourra... Ah oui, améliorer. Oui, oui, c'est vrai que j'avais amélioré mon arme. On va améliorer la hache, je préfère. À moins qu'on puisse faire les deux. Yes, voilà. Parfait. C'est bon, on y va. Ah oui, c'est ça le jeu, on va pas le faire. Je suis pas très mini-jeu, de toute façon. Donc là, on doit aller par ici, on va continuer un petit peu. Ah, c'est quoi, déjà, ce truc-là ? Je ne sais plus. Ça fait quoi ? Ah oui, voilà. Nickel, ça, c'est cool. Des failles, appuyez sur Y pour prendre les failles. Ok, ok. Tac. Bah, là, il y a... Je peux pas. Le B. Ça, c'est classe. Ça, j'aime bien. C'est comme dans l'abandonnement, c'est top. Ça, c'est cool. Il y a des trucs sympas, quand même. Bon, il y a toujours quelques petites chutes de FPS, mais bon. C'est un peu le défaut, mais c'est le réglage que j'ai fait moi, je pense. Forcément, si on branche tout de suite la console et tout. Le jeu doit tourner nickel, quand même. Et voilà, ennemi. Toi aussi, occupe-toi d'eux. Allez, vas-y, Anki. Non, je vais pas prendre une potion, je vais l'étirer. Mais qu'est-ce que... Ah, il y a une sauvegarde ici. Compétence... Ah, on peut peut-être prendre quelque chose. Moi, j'aime bien prendre le petit renard. J'aime bien. J'aurai pas assez. Je vais attendre, du coup, parce que là, c'est pas terrible. On va attendre pour l'instant. Je vais peut-être me reposer pour reprendre des potions. Et je crois que, si je me trompe pas, il y a un combat de boss pas loin. Je sais plus, c'est par où. Pour récupérer une tenue ou une arme. Je crois que c'est une hache. Une ennemie équipée de boucliers. Attendez. Ouais, il faut faire une contre-attaque, quoi. Je sais plus du tout. Attendez, je vais mettre la carte. Je crois que c'était ici, le coffre. Ah, on n'est pas du tout dans la zone. Je vais avancer dans la démo, je pense. Lui, il est avec nous. Bah oui, c'est lui. Non, c'est lui. Oui, il y a des chevaliers, on a compris, on a compris. C'est moi ou sa voix est faible ? C'est lui qui a une voix un peu... Il parle tout beau, non ? Il y a un fort, ok, ok. Je ne sais pas depuis combien de temps j'enregistre. On continue un petit peu, on verra bien. J'ai envie de vous en montrer quand même pas mal. Ah, c'est ici. Ah non, il faut que je ramène un tonneau. Je me souviens, il faut que j'explose un tonneau. Là, tu m'as pris là, par derrière. Je ne t'ai pas vu venir. On récupère ça. Non, plus de pouvoir se battre avec le renard là. Enki, je trouve que ça rajoute le gameplay sympa. Le personnage est sympa à prendre en main. Je ne sais pas où je vais, là. Je prends du fer. Je crois que si je me souviens bien, il y a un autre passage où il y a un truc à récupérer. Je crois qu'il y a du fer ailleurs aussi. Du coup, ouais, par là. Attendez. Voilà, ici. Et après, il me faut le tonneau pour faire exploser le passage. Donc, ce n'est pas par ici. On va ressortir. Et sinon, en temps normal, on tourne à 35, 38, 39 FPS. On a vu les réglages et je trouve ça plutôt pas mal. Merde, je voulais sortir de la grotte. Mais c'est par ici. Alors, il me faut... Ah, ben, il y a un truc, là. Ah oui, les faveurs. Les ancêtres sont des âmes qui sont parvenues à s'échapper des abysses. Les vivants les vénèrent pour les faveurs qu'ils accordent. Allez voir un ancêtre pour qu'il accorde une faveur. Cette faveur augmente temporairement la réputation que vous gagnez. Mais quand on meurt, il faut revenir. Ouais. C'est ici. Il y a beaucoup d'ennemis, je me souviens. On ne peut pas s'accropir non plus. Je viens de réaliser. Je voulais m'accropir, mais on ne peut pas. Je veux le coffre. Dégage. J'ai dit, je veux le coffre. Tu dégages. Voilà. Déjà là, on a une autre hache. Et on peut les changer. Alors ça, on passe. Oui. On peut en mettre deux, je crois, à la fois. Et donc, on change avec la flèche. Voilà. J'en avais récupéré une autre aussi. Je ne sais plus où. Elle faisait des flammes, je crois. Ben, c'est celle-là. Je crois. Je ne sais plus. Ah, c'est celle-là qui faisait des flammes. Ok. Il y a des trucs ici ou pas, je ne sais plus. On peut monter. Il n'y a pas d'autres ennemis ? Attendez. Tout à l'heure, j'en ai vu d'autres. Ah, j'ai oublié ça. Ah, c'est le tonneau. Ben oui. Comme ça, on peut retourner là-bas. Je regarde sur la carte parce que je sais que là, quand on sera ici, je sais qu'il y a un gros combat. Mais je pense qu'on ne le fera pas. La vidéo va être assez longue comme ça. Je crois que je récupérais une hache légendaire, il me semble. On met le tonneau, on explose tout. Voilà, et là, il ne faut pas être trop près. Encore un ennemi. Je crois qu'on se rapproche, du coup, de la zone du boss. Ouais, d'accord. Là, on a un ennemi. Là, un autre ici. Bon, on s'en fout un peu. Là aussi. Lui, on va le faire pour voir. Je n'ai même pas besoin de parer parce qu'avec Enki et moi, c'est nickel. Je me dis que s'il y a des ennemis là, c'est qu'il y a un truc à récupérer. Mais pas forcément. Je n'étais pas allé par là quand j'avais fait ma partie. Je n'étais pas grimpé aussi haut. Ah, j'ai... Oh, punaise. Je ne l'avais pas vu l'eau. Allez, vas-y. Tombe de là. Voilà, dégage. Je ne sais pas si ça l'a tué. Je ne sais pas ce qu'il y a ici. Ah, merde, le jeu a bloqué un peu. Il n'y a rien non plus ici. Bon, bah écoutez, on va aller à la quête vite fait. Là, je fais des saltos arrière, lui. Là-bas, il y a une sauvegarde. On vient de là-bas, non ? Je ne sais plus. Attendez. Je ne sais pas où je suis revenu. Mais je ne vais pas à la quête. Ce n'est pas grave, c'était juste une vidéo découverte de toute façon. On va faire compétence. Je voudrais prendre celle-ci. Je ne sais pas trop où je me dirige par là. Bah si, si, c'est ça. Et on va après aller... C'est là le truc. Franchement, si je ne me trompe pas, c'est là-bas. Mais il est galère à... J'ai galéré à le battre quand même. Plusieurs essais avant de bien le tuer pour récupérer le truc. Il y avait un coffre légendaire. Je me dépêche comme ça, si on peut passer au truc. Même si on n'y arrive pas, mais au moins vous montrer un peu un combat de boss. Bon, là, on s'en fout. Tu sais, par contre, je ne l'ai pas fait, cette quête-là, je ne crois pas. Bah, c'est fait déjà. D'accord, il fallait juste aller au campement. Pourquoi la quête m'indique encore ça ? Se reposer. Ok. On ne peut même pas mettre de marqueur, j'aurais bien aimé en mettre un là. Ah, si. Pourquoi la flèche, ça m'indique ici ? Je dois faire un truc avec lui. Ah oui, il va nous donner une nouvelle arme. Bah si, je l'avais fait, du coup. Oui, moi aussi, je préfère le combat rapproché, largement. Nickel, bon, ça je connais. Hop, je zappe. Non, je ne vais pas rater, je l'ai fait en pleine tête, c'est tout. Et quand ça se fait qu'il ne prend pas, là ? Et je suis pile dedans, hein ? Je suis pile dedans, on est d'accord, là ? J'ai plus de balles ? Ouais, parce qu'il faut... Oh, génial, bon. Il m'énerve avec son truc, lui. Bon. Bon, je ne récupérerai pas de balles. C'est pas grave, on va aller ailleurs. Moi, j'ai mis un point, c'est là-bas. C'est où ? Mais, attendez. D'accord, c'est par là-bas. Ah, merde, il me faut un tonneau aussi, là. Donc, pour passer, il me faut un tonneau. Bon. On verra plus tard, on va s'arrêter là pour cette vidéo, du coup. De toute façon, si je peux, je le ferai sur PS5. Là, je n'ai plus d'armes, je ne sais pas comment on fait, s'il faut que je lui en achète ou pas, en plus. Je n'ai plus de balles. Je ne peux rien améliorer, je ne peux pas racheter de truc. Bon, ben, ce n'est pas grave. En manquant lui parlant, ça réinitialise le truc. Bon, je passe un petit peu le dialogue, parce que là, il y en a beaucoup. Ça n'a rien réinitialisé, donc... Ouais, après, c'est tiré avec celui-là, mais ce n'est pas le but. Ok, bon, on va s'arrêter là, du coup. Donc, c'est la fin de cette vidéo découverte de la démo de Steam de Flintlock's Siege Half-Done. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada